Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guiné depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Comme vous le remarquez, vous avez derrière moi tous les promes, au rang et à l'appellation de général que le chef de l'État a bien voulu gratifier par une série de décrets cet après-midi. Il était question de procéder au port des différents galants. L'occasion a été mise à profit pour encore témoigner notre fidélité, notre loyer au chef de l'État, prier également pour lui par rapport à l'élévation au rang du général d'armée. L'occasion a été mise à profit pour parler des situations globales du pays, essentiellement un fait. On a perdu, il y a quelques jours, un de nos patriaches, Elas Sekouna. Il a été présenté au chef de l'État les condolences de l'armée. Il a également profité de cette occasion pour présenter ses condolences à la famille biologique de Elas Sekouna. Une minute de silence a été accordée. En marge de cela, il a été question des sujets divers. Il ressort clairement que des accusations fallacieuses sont montées par-ci et par-là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en Guinée. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024, une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base, ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formels là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. C'est une insulte pour la nation guinéenne de dire qu'il y a une base étrangère en Guinée. C'est surigné, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Nous sommes très très fiers. Merci.